Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le carnet métrologique taximètre. Et celui-ci, c'est le mien. Donc voilà, G-Tax M1. C'est un vieux, 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 vieux. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023 et date de la première installation en 2008. Ça, c'est vieux, mais en tout cas, il fait l'affaire. Il marche toujours. Il fonctionne très, très, très bien. Aucun problème. Et donc, je vais vous présenter ce carnet métrologique et à quoi il sert et comment il fonctionne. En gros, c'est un carnet qui accompagne l'installation de votre taximètre depuis la première installation, en fait, depuis la première utilisation, tout au long de la vie du taximètre. Et donc, toutes les manipulations qui sont faites sur le taximètre, que ce soit l'installation, peu importe, une réparation, l'intervention sur le taximètre ou même un changement de tarif, admettons, doit être inscrite sur ce carnet-là pour qu'on puisse déterminer toutes les interventions qu'il y a eu sur ce carnet. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Bon, là, je vous montre l'aspect vierge parce qu'après, voilà, il y a des informations qui sont personnelles comme le nom, l'immatriculation et je ne veux pas que ça tourne sur Internet. Donc, du coup, là, on a une installation, réinstallation, autre. Donc, il y a la date, identification de l'installateur. Donc, en gros, voilà, c'est le nom, l'adresse de l'installateur, la marque du véhicule, modèle du véhicule, l'immatriculation, donc la dimension des pneus, la pression du gonflage, coefficient W, date de détermination. Et donc, après, il y a un schéma qui va définir, en fait, le type d'installation. Donc, concrètement, par exemple, vous allez mettre une croix juste ici pour indiquer que c'est le lumineux. Là, il y aura une croix pour indiquer si c'est une installation sur le rétro ou si c'est une installation sur la planche de bord. Et puis, les croix en fonction des installations, en fait, du taximètre, du boîtier taximètre, par exemple, de l'alimentation de la batterie et du boîtier qui fait la connexion pour l'allumage du lumineux. Et donc, après, vous avez tout qui est déterminé juste ici. Donc, soit, par exemple, il y aura l'installation ici. Et puis, s'il y a un boîtier, on mettra une croix là. Ensuite, plus technique, c'est le schéma d'installation. Donc, en gros, vous avez le taximètre, donc qui est l'objet central, en fait, de l'installation. Donc, le numéro de version ou signature du véhicule et l'emplacement. Donc, on va préciser si c'est un rétro ou si c'est sur la planche de bord. Et donc, après, on va, à partir de là, mettre des flèches. Donc, il y aura la batterie pour l'alimentation. Le boîtier de commutateur, c'est l'interrupteur. Donc, c'est le boîtier qu'on peut retrouver lorsqu'on ouvre le K-Pro. Donc, au niveau moteur, il y a l'imprimante. Donc, on va connecter l'imprimante avec la marque, le modèle, le numéro, l'emplacement. Ensuite, le boîtier de connexion. Module lumineux, donc c'est le lumineux qui est sur le toit. Module lumineux amovible. Répétiteur lumineux de tarif. Et donc, on va préciser, en fait, la marque, le modèle, le numéro de série et l'emplacement. Sachant que, pour les taxis, de façon générale, c'est avant, au milieu. Je sais qu'à Paris, on le met au niveau avant-central. Et souvent, en banlieue ou en province, on va le voir sur le côté gauche. Généralement, il est légèrement toujours à l'avant, mais un petit peu décalé. Raccordement sur le véhicule. Dispositif délivrant le signal. Et générateur d'impulsion. Interface, CAN, je ne sais pas ce que c'est, en gros. Et puis, liaison blindée entre les différents éléments composant l'installation sont représentées par les traits continus. Les liaisons qui ne sont pas blindées sont représentées entre les discontinus. Les scellements de l'installation sont présentés par des croix, tant sur les boîtiers qu'aux extrémités de liaison. Donc, après, signature de l'installateur, signature du détenteur, pour bien préciser que l'installation a été effectuée. Et c'est ce qui a été convenu. Et donc, après, s'il y a une réparation, on va préciser en référence au schéma et au plan du scellement de l'intervention numéro et avec bris de scellé, sans bris de scellé. Donc, on peut faire une intervention sur le taximètre sans enlever les scellés. Donc, c'est poinçonné. C'est pour préciser, par exemple, si vous êtes en cas de contrôle par les bohers, que le taximètre n'a pas été touché. Donc, réparation en référence au schéma. Voilà, donc, c'est différentes réparations. Il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs dans la vie d'un taximètre. Moi, je sais que j'en ai eu une parce que j'ai eu un souci, notamment avec les rouleaux. En fait, j'ai lavé mon véhicule rouleau et je pense que l'adhésif sur le toit, il n'a pas tenu. Et ça a emporté le lumineux. Heureusement, ça n'a pas fait trop de dégâts parce que j'ai pu arrêter le numéro d'urgence assez rapidement. Et puis, voilà, j'ai dû intervenir. Et du coup, là, vous pouvez voir en fait le changement de tarif. Ça, ce n'est pas un changement de tarif que j'ai fait moi. Donc, voilà, il y a un changement de tarif. Et donc, à chaque changement de tarif, c'est pensionné par l'installateur. Donc, voilà, comment ça se présente. Changement de tarif, identification de l'installateur, en référence au schéma, donc numéro, il faut préciser le schéma d'installation. Signature logicielle du changement de tarif, département, 75, numéro de l'arrêté préfectoral. Donc, ça, c'est tout ce qui est, on va dire, les mentions légales, date de l'intervention, nom de l'intervenant, signature de l'intervenant et changement de tarif, indication, identification de l'installateur. Et donc, après, il remet toutes ces informations d'installation, en référence au schéma, et au plan de scellement de l'intervention. Donc, pareil, tous les éléments d'intervention. Et donc, ce carnet, on doit l'avoir en permanence sur notre véhicule. Et en cas de contrôle, on peut contrôler ce carnet pour voir si votre taximètre est conforme. Et par exemple, il y a souvent des soucis, pas forcément sur le taximètre, mais des fois, par exemple, lorsque vous allez changer les pneus, que le changement de pneus soit conforme à l'installation initiale. Parce que si vous changez la taille des pneus, ça peut complètement chambouler, en fait, l'installation du taximètre. Donc, je sais qu'il y a quelques collègues qui se sont fait démarquer, parce qu'ils n'ont pas fait attention à ça, notamment à la taille des pneus, et qui n'est pas conforme à l'installation du taximètre. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être assez vigilant, ou vigilant, tout simplement. Voilà, donc, cette petite présentation sur le carnet métrologique taximètre. Et puis, ben, voilà, nous, c'est un contrôle taximètre tous les ans. Pour ceux qui pensent encore qu'il y a un espèce de mythe du trafic du compteur, on est vérifié. Et notre taximètre est poinçonné. Voilà, voilà, pour cette vidéo. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao !